www.lasen.info Bonsoir Jacques, Jacques Brachet est avec nous ce soir pour nous présenter Levé de rideau, un livre très riche, plein d'anecdotes et de souvenirs. Qu'est-ce que tu peux nous dire Jacques ? Je peux dire que c'est 50 ans d'amitié avec certaines personnes, mais aussi ce n'est pas de l'amitié, c'est des gens que j'ai admirés et que j'admire toujours pour ceux qui sont encore là, puisque en 50 ans bien sûr il y en a malheureusement qui nous ont quittés, mais je voulais présenter ces portraits de gens qui m'ont fait rêver toute ma vie de journaliste, puisque cette année ça fait 50 ans et que je vais avoir 70 ans, donc tous ces souvenirs je voulais les faire partager, en plus de ça ce ne sont que des photos inédites, et chaque fois que je regarde une photo c'est un souvenir qui me revient de tous ces gens que j'ai côtoyés, à qui j'ai écrit, parce qu'on s'écrivait beaucoup à l'époque, et que j'ai interviewé bien sûr et que j'ai souvent rencontré, donc c'est un peu un témoignage de mes 50 ans de boulot, et que je n'appelle pas ça du boulot, c'est 50 ans de passion. Alors souvent on pense que le journaliste paparazzi gêne justement les gens célèbres, or dans ton livre, vu les dédicaces que beaucoup de stars ont faites et tout, on sent qu'il y a une amitié, qu'il y a une relation respectueuse dans les deux sens, parle-nous un petit peu. Parce que justement je ne suis pas un paparazzi, bon déjà mon truc premier c'est d'écrire, ce n'est pas de faire des photos, et quand je faisais des photos c'était toujours des photos que les artistes me disaient de faire, donc je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, et puis j'estime que le métier de paparazzi c'est un autre métier, ce n'est pas mon métier. Mon métier moi c'est de rendre compte de ce que je vois avec le plus de véracité possible, avec le plus d'objectivité possible, et avec le plus d'amour possible quand ce sont des comédiens que j'aime et que j'adore. Et donc c'est surtout ça moi qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, et d'avoir des rapports avec eux, et d'avoir un suivi. Chose qui se fait beaucoup moins maintenant, les jeunes journalistes ont beaucoup de mal, alors que moi à l'époque je n'avais pas de mal pour les approcher, tout néophyte que j'étais. Voilà, alors ce livre, Levé de rideau, c'est peut-être pas 50 ans, mais presque, oui, 50 ans de ta vie de journaliste, de rencontres, d'anecdotes, et de plaisir que tu nous fais partager. Voilà, c'est une partie de ces 50 ans, parce que j'ai tellement rencontré de gens, et je suis devenu ami avec tellement de gens que j'ai de quoi faire un deuxième livre. Mais disons que là c'était... J'avais un peu ce problème, c'est que je voulais parler de ces artistes que j'ai aimés, mais quand j'ai commencé à 20 ans mon boulot, eux ils avaient déjà de la bouteille, et petit à petit je me rends compte, en ayant moins 70 ans, qu'eux, ils commencent à prendre l'âge, et certains disparaissent. Donc je voulais faire ce livre avant que tout le monde ait disparu, je ne voulais pas faire une rubrique nécrologique. Donc c'est vrai que pendant que j'ai écrit, il y a des gens comme Girardot, des gens comme Galabru qui ont disparu, mais à côté de ça, je voulais quand même leur rendre hommage pour tout le plaisir, tout le bonheur qu'ils m'ont offert. Voilà, une belle trace de souvenirs, Jacques Brachet, levé de rideau, je vous le conseille, vous allez passer un excellent moment à le lire, vous ouvrirez ce livre très très souvent, parce que vous aurez envie de relire des petites anecdotes, et puis aussi, et surtout peut-être de le faire partager. Merci. Merci à toi Jacques. Professeur W.Lafine.info Sous-titrage Société Radio-Canada